Méditer, ça nous aide à mieux communiquer. Alors ça, c'est un des bienfaits moins connus de la méditation, le fait qu'en apprenant à s'ancrer dans le moment présent, on va pouvoir communiquer plus efficacement. On va pouvoir communiquer avec plus de clarté et plus d'enthousiasme. Plus de clarté parce qu'on va être tellement attentif à ce qui se passe en soi, au niveau des pensées, des émotions, à ce qu'on perçoit. Et cette clarté de ce qu'on perçoit, on va pouvoir plus facilement la retranscrire, la communiquer, la partager avec les autres. On communique aussi avec plus d'enthousiasme parce que lorsqu'on est pleinement ancré dans le présent, il y a comme un élan qui vient de soi et une envie de partager cela avec les autres. Et que ce soit la clarté ou l'enthousiasme, la personne qui est face à nous ou le groupe qui est face à nous va percevoir cela. Et dans ce sens, être capable de communiquer avec présence va nous permettre de communiquer d'une manière plus engageante, d'une manière plus efficace. On va vraiment pouvoir partager ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ça va pouvoir être entendu par l'autre. Ce qui est intéressant avec la méditation, c'est que ça nous permet de nous stabiliser dans un état de présence. Et lorsqu'on communique avec les autres, pouvoir maintenir une bonne qualité de présence va nous aider à partager avec efficacité, avec clarté et avec bienveillance ce qu'on a besoin de dire. L'un des éléments qui nous déconnectent de cette capacité à partager librement et avec clarté, c'est lorsqu'on se referme, lorsqu'on se crispe. Et ça, ça peut arriver lorsqu'on interagit avec les autres. Donc les situations où l'on va être amené à communiquer avec un autre, un proche, une personne au niveau du travail, au niveau relationnel, lorsqu'on doit communiquer face à un groupe, il y a certains moments, certaines situations où on va ressentir un stress pour de multiples raisons et ce stress va nous couper du moment présent, va nous couper notre corps, de nos ressentis, de nos pensées. Ça, on a tous expérimenté. On est face à quelqu'un et on n'arrive plus à réfléchir clairement. On a du mal à trouver nos mots, on a du mal à se faire comprendre. Ça peut être assez frustrant. On peut même avoir du mal à comprendre pourquoi dans certaines situations, on perd nos moyens. C'est parce que lorsqu'on se crispe, lorsqu'on se stresse, on perd cette connexion au moment présent et on perd l'accès à nos ressources, notre capacité à réfléchir, notre capacité à écouter, à comprendre. Donc la méditation qui va développer cette capacité à nous garder dans le présent, donc on va se stabiliser de plus en plus dans le présent, eh bien on va pouvoir garder cet ancrage dans le présent lorsqu'on communique avec les autres. Et c'est pour cela que je disais en introduction que méditer, l'un des bienfaits de la méditation, c'est que ça nous permet de mieux communiquer. Donc si aujourd'hui, vous ressentez ce besoin de communiquer avec plus de clarté, avec plus d'efficacité, avec plus d'aise, avec plus de légèreté, et que vous sentez que dans certaines situations, vous perdez l'accès à ces différents éléments, la méditation peut être très intéressante. Ça peut vous aider à être pleinement là et à communiquer librement. Donc, est-ce que vous avez déjà expérimenté cela ? La différence entre le fait de communiquer avec présence et le fait d'être dans le stress et être soit refermé, soit parler trop vite, soit parler trop bas, soit avoir du mal à trouver ses mots. Donc est-ce que vous avez pu vivre cette différence, expérimenter cette différence entre je m'exprime en étant pleinement présent et je m'exprime en réactivité ? Donc si vous avez expérimenté cette différence, vous savez que plus vous serez présent, plus vous serez ancré dans le corps, dans le présent, et plus il vous sera facile de communiquer. Si vous n'avez pas fait le lien ou expérimenté cette différence entre communiquer en présence et communiquer par habitude, par réactivité, là, je ne peux que vous recommander d'explorer la pratique de la méditation. En ce moment, je propose des séances découvertes. Les samedis, c'est l'occasion de vous motiver à méditer, à voir vraiment comment concrètement la méditation peut affecter votre quotidien, votre vie. Et c'est l'occasion aussi de présenter le programme d'accompagnement que je propose. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de futurs épisodes.